Musique 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 Bonjour au public. Bonsoir Ca va Sen ? Bah ouais, ça va bien. Moi je dis bonsoir parce qu'en fait internet on sait pas si le soir c'est le matin un peu chacun fait comme les gens Bonjour, bonsoir, bonsoir Bon, toujours le tour des régions Voilà, les régions Et là, bon, on a fait les galettes Ca me parait incontentable de faire un Paris Brest Ah oui, il faut un petit dessert Donc là tu vas nous faire un petit Paris Brest Très perspicace, très perspicace Cédric On va faire un Paris Brest C'est parti, qu'est-ce qu'il nous faut ? Pour faire un Paris Brest il faut déjà une pâte à choux Je préfère une pâte à choux Vas-y Ouais super Ok Pâte à choux, 20cl d'eau Pas fraîche, pas chaude, 20cl d'eau Tu vois ce que je veux dire ? Qu'on va mettre tout de suite à chauffer En déverrouillant la plaque, bien évidemment T'a verrouillé parce qu'on a fait le ménage Voilà Donc on a chauffé, on va rajouter 60g de beurre Avec ton drapeau là Du beurre breton Du beurre breton bien évidemment Cédric Donc 60g de beurre Tout simplement On va rajouter s'il te plaît Cédric Une pincée de sel Une petite pincée de sel Voilà Et une petite tueur à soupe de sucre On fait donc chauffer Comme ça, c'est vrai ? Ouais c'est bien Ça, c'est la base de la pâte à choux Ok, d'accord Qu'on peut utiliser pour faire n'importe quoi N'importe quoi peut-être pas trop même Des éclairs au chocolat Oui, n'importe quoi On va pas commencer à l'annoncer sur les murs Non, on va faire tout ce qui est à base de pâte à choux Effectivement des éclairs Qui sera le thème d'une de nos prochaines recettes Des éclairs au chocolat Des éclairs, je préfère au café moi Au café A la vanille, au chocolat, au café Donc, on délaille le tout, on attend que ça fonde bien c'est ça ? En fait il faut que le beurre est fondu Et bien fondu oui Alors par contre ce que je vais faire c'est que je vais le faire à la cuillère en bois Alors il ne faut pas trop que ça boue parce que sinon voilà Ça mousse ? Non mais surtout en fait on va évaporer On va évaporer trop d'eau Donc voilà, l'étape suivante Ça va être de prendre 125 g de farine D'accord Tu les verses en une fois Voilà Voilà J'ai toujours un petit peu de l'énergie Mais c'est bien c'est bon En train d'avoir besoin de plastes Tu mélanges Afin d'obtenir une pâte homogène J'aime bien nos petits drapeaux Alors la petite histoire du Paris-Brest Je te l'explique pendant que je fais ma pâte de la nuit En fait c'est une course de vélo le Paris-Brest Oui En fait à la base il faisait Paris-Brest-Brest-Paris Et arrivé à Brest en fait il n'y avait rien C'était l'arrivée et il repartait dans l'autre sens Et il y a un pâtissier qui a dit C'est pas normal moi je vais leur faire un truc Et donc il a inventé cette recette Ok Donc une fois que tu as ta pâte à chaud Elle est bien homogène Elle est bien homogène Mais tu la remets quand même sur le feu D'accord Faut qu'elle se déclenche Alors faut pas qu'elle se détourne Oui Donc ça forme une pâte Une brûle Il faut la sécher Bien faire Ah ok oui Faut bien que ça s'assèche Voilà Faut que ça s'assèche Ok Elle est loin Oui Elle est bien sèche là Enfin elle est bien sèche Elle est pas sèche mais elle est bien asséchée On va la mettre dans un saladier Hop Magnifique Alors là J'étais pas du tout au courant Voilà Parfait Et donc maintenant On va incorporer 3 oeufs Alors il paraît que c'est l'étape la plus difficile non ? Non ? Je sais pas Je sais pas On va voir si tu vas t'en sortir Moi je casse les oeufs Ouais voilà Tu les cases dans un petit ramequin Ouais ça évite de... On le sait jamais Bah si tu le casse là Tu pourrais mettre de la coquille Et ce serait Un petit peu ennuyeux Tu valides ? Il n'y a pas de coquille ? C'est parfait Cédric Donc voilà On va incorporer les oeufs un à un Tu peux me casser les oeufs Tu peux me casser les oeufs Tu peux me casser les oeufs Ok Donc pareil On attend que le deuxième oeuf Soit bien incorporé A la préparation Avant de mettre le troisième D'accord ? Ok Donc troisième oeuf s'il te plaît Cédric Quel talent Parfait Donc le troisième oeuf Cédric est parfaitement incorporé Tu es d'accord ? Il y en a une belle pâte à choux Il y en a une très belle pâte à choux Alors l'étape suivante Il va me falloir une plaque de cuisson Plaque Magnifique Je fais ça bien Sur lequel on a mis une feuille de papier cuisson D'accord Hop Une poche à doulis Une poche à doulis Alors moi je prends une bille cadenée D'accord C'est pour que ça donne un petit effet en fait Sur le... Au moment où tu vas le... Je vais les former Voilà exactement Tu l'as en main ? Je te la prépare ? Je la mets... Attends je vais la prendre plutôt Ouais je... Je peux te mettre la pâte par là Pour t'aider plutôt Bah ouais si tu veux Ouais bah vas-y Non mais sinon je m'en vais Vas-y 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 Non mais sinon je m'en vais Vas-y en moi Désonne moi je m'en vais Alors je te remercie Cédric Tu m'as bien ruiné ma poche à doulis Bah c'est toi hein Tu m'en as foutu un peu partout donc c'est bon Je vais... Bon allez Je suis désolé C'est fini Je m'en vais Non c'est pas mal Regarde On va faire ça Quel cas là Alors c'est bien parce que voilà Hop Alors maintenant On va former donc Nos Paris-Brest C'est une technique non ? Oui Non je vais pas Tu me sentais bien Tu me sentais bien Alors en fait Je vais rouler comme ça Ok Je l'ai fait individuel en fait Ok Et je remets une deuxième couronne autour D'accord D'accord Et tu fais Et j'arrête Et j'en rajoute Une troisième au-dessus Ah oui effectivement oui C'est une sacrée technique Ça te plait pas ? Ah si c'est très joli Ah bon Ça fait peur Hop On va en faire un deuxième Ça va faire des... Bon ça va faire des... Des beaux Paris-Brest Des beaux Paris-Brest Oui Là donc Une deuxième couronne à l'intérieur Et une troisième sur le dessus Au-dessus Je te propose qu'on finisse toute la présentation Une fois qu'on a formé nos Paris-Brest Cédric on va mettre un petit peu de dorure Un jaune d'œuf et le blanc battu Ok Une petite dorure comme ça Très fine Un petit pinceau Oui Tu peux le faire au coton-tige Mais ça va être plus lent Ça va être un peu long aussi Même si on a le temps Paris-Brest C'était pas coté ? Oh c'est du... Bah c'est pas coté Oui parce qu'ils savent pas où on est C'est pas faux On garde le secret Et voilà Une fois que la dorure Est terminée On va rajouter des amants défilés Saupoudre Plus saupoudre comme ça Non mais surtout des Paris-Brest Alors forcément On va avoir un peu partout à côté Mais ça c'est pas grave Oui dis-moi Cédric Oui dis-moi Cédric On vide la dire et ensuite on va... Alors... Tout ça au four Bah voilà Une fois qu'on a mis nos petites amants défilés Au four Thermostat à 200 degrés Pendant à peu près 30 minutes Donc toujours pareil On surveille... Oui il faut surveiller la cuisson Ça dépend des fours Ça dépend des fours effectivement Cédric Ok Tu m'ouvres le four Cédric ? Je t'ouvre le four Et voilà Donc c'est parti pour 30 minutes À 200 degrés À 200 degrés À mi-hauteur Ok On voit le résultat tout de suite À tout de suite À tout de suite Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Exact ! Trois jaunes d'œufs. Trois jaunes d'œufs. Elle est superbe. Fais attention parce que c'est en ébullition en dessous. Ce qu'il va falloir faire maintenant, une fois que tu as ton beurre pommade avec tes œufs, le chocolat praliné qui a fondu et la meringue qui est chaude puisqu'en fait elle était au bain marie. On va attendre que tout ça refroidisse un peu parce que si on incorpore tout ça dans le beurre ça va fondre. Surtout le beurre va fondre et c'est raté. Donc on attend légèrement que le beurre, déjà on va le sortir du bain marie parce que ça ne va jamais refroidir. T'as vu que c'était chaud ? On va attendre que ça refroidisse légèrement. On vous a pas menti, c'est vraiment chaud. Et pareil pour la meringue, je la sors. La meringue, il n'y a pas de soucis, elle va pas retomber. Elle est vraiment magnifique. On attend que ça refroidisse. Quand même. Autogravulation, j'ai le droit à faire. On attend que ça refroidisse et on va incorporer tout ça. A tout de suite. On se retrouve dans 5 minutes. A tout de suite. Tous les ingrédients sont prêts à être incorporés. Ils ont bien refroidi. T'as vu ? Regarde, je le prends sans me brûler. Allez vas-y. Alors, je te mets le chocolat praliné. Hop, praliné. Oui, pralin, praliné. Je vais mélanger ça au beurre. Ça a une odeur. Le chocolat praliné, j'adore ça. Oui, j'adore ça. En fait, oui. Je m'attendais à ce que tu me fasses une réflexion. Qu'est-ce que j'adore pas ? On doit bien se connaître parce que j'y ai pensé très très fort. Attends, ne bouge pas. Hop là. J'y ai pensé très fort. Mais bon. Voilà. Dans le beurre pommade, tu as vu que le beurre n'a pas fondu. C'est-à-dire que le pralin était fondu mais pas chaud. Voilà. Impeccable. Super. Je vais te demander de me rajouter, Cédric, la praline. Donc environ 100 grammes. Oui. 100 grammes de praline. Un peu plus. Oui, mais ça dépend si vous aimez avec beaucoup ou pas beaucoup de praliné. Tu parles un petit peu. Oui, s'il te plaît, Cédric. Ça, ça va donner un petit côté croustillant dans le bouche. Parce que je... Je me doute que tu vas me les demander. Oui. Et donc là, s'il te plaît, Cédric. Oh, elle n'a pas bougé, elle est... Ça, c'est une petite technique pour faire de la... Une meringue à l'italienne en fait. Oui, sans se prendre la tête avec le thermomètre. Dans le sucre. Voilà, le thermomètre à 110 degrés, machin et compagnie. Par contre, si tu peux... Un peu plus. Un peu plus. Vas-y, n'hésite pas. Je t'en mets au fur et à mesure. Donc bien soulevé pour pas écraser. Pour pas casser les blancs. Pour pas casser les blancs. Vas-y, vas-y, Cédric, tu peux y aller. Donc tu vois, Cédric, c'est pas bien compliqué de faire des Paris-Brest. Oui. On a incorporé notre meringue à notre préparation de jaune de œuf et de beurre. Et de chocolat praliné. Et de chocolat praliné. Et un petit peu. Un petit peu. Un petit peu. Un tout petit peu, tout petit peu. Voilà, c'est impeccable. Alors, une fois que ça c'est fait, il ne reste plus qu'à les garnir. Donc je vais demander de nous rapatrier donc. Les Paris-Brest. Les Paris-Brest. Alors, il faudra tout faire attention que ce ne soit pas chaud. Ah oui, j'ai fait ma déco encore. Alors, j'espère que nos amis bretons vont être contents quand même. Ah oui. Alors, si toutefois, on s'est trompé dans la recette du Paris-Brest. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je ne sais pas pourquoi je joue ça, mais c'était ça. C'est-à-dire que, ben voilà, que ce n'est pas ça. Ah oui, c'est pas ça. C'est possible. Oui, c'est possible. Alors, le Paris-Brest. Il est donc froid. On va le couper en deux. Ok. D'accord. Alors, il faut y aller vraiment délicatement. Voilà. On fait ça pour l'ensemble des champs. Et puis, je te montre. Pendant ce temps-là, je vais mettre ma préparation moi. Donc, toujours pareil, la même poche à douille. La même douille. D'accord. D'accord. Je m'occupe de couper ça. Ok. Et moi, je fais un passage. Ok. Et puis, on se retrouve pour le garnissage. Pour le final. Pour le final. Donc, Cédric, j'ai garni ma poche à douille de la préparation. Moi, je t'ai couplé par le Brest. Super. Ah, merci. Tu pourrais te dire qu'il est bien fait. Mais oui, c'est très bien fait, Cédric. C'est joli ce que tu fais. Voilà. Donc, tu garnis. Hop. Ton petit Paris-Brest. Bon. On a goûté hors caméra. C'est vraiment très bon la crème. La crème est succulente. Attention. Tu mets que d'un côté ? Oui. Non, on n'est pas sur les deux faces. Non, je n'est pas sur les deux faces. Et ensuite ? Bah ensuite. On referme ? Bah voilà, on referme. Sans écraser. Tu le poses délicatement. Voilà, parfait. Très très bien, Cédric. On va les placer là. Bah voilà. Regarde, on va faire sale comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses ? Pour terminer, un petit peu de sucre glace qu'on va saupoudrer légèrement. Voilà. Comme ceci. Bon. Ça m'a l'air parfait, ça. Magnifique. Super facile, rapide. Bah comme toujours. De toute façon, c'est un peu le but du site Cédric et Sèvres en cuisine recette. C'est pas beau, ça ? C'est magnifique. Je te remercie, Cédric. Bon, bah voilà. Des petits Paris-Brest. Toujours centaines des recettes de région. Hop. Voilà. Les petits drapeaux. Et voilà. Donc ça, c'était pour faire honneur à la Bretagne. Donc voilà. On se retrouve bientôt pour d'autres recettes de région. On va changer de région peut-être ? On va changer de région. On va aller grand chose. Et puis voilà. N'hésitez pas à laisser des commentaires. À vous abonner à la chaîne. Très très important. Ça, il faut s'abonner. Il faut partager tout ça. Parce que maintenant, ça fait un an. Ça serait bien qu'on soit un petit peu connus quand même. Ça serait pas mal. Ça serait sympathique. Voilà. Vous pouvez toujours nous retrouver sur YouTube sur Cuisine par Cédric et Seb. Exact. Et voilà. N'hésitez pas à vous abonner et à bientôt. Allez, merci. À très bientôt. Au revoir. Sous-titrage ST' 501 C'est parti.